Cet épisode va être très très long. Est-ce qu'on m'entend ? Ah 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 ! Ouf ! Ok. Est-on meilleur en course à pied quand on est mince ? D'habitude, les grands débats sont organisés sur le Discord du Campus autour d'un thème que vous avez sélectionné parmi 3 de nos propositions. Pour cet épisode, j'ai synthétisé un débat que vous avez eu entre vous, spontanément, au sujet du poids des coureurs. Alors, est-on obligé d'être affûté comme une lame de rasoir pour pouvoir courir ? Ou est-ce qu'on s'en moque éperdument ? C'est le sujet que vous avez choisi pour cet épisode bonus du Grand Débat. La course à pied est définie comme un sport à enjeu de poids. C'est-à-dire un sport où le poids est considéré comme un facteur important de performance. Contrairement à des sports plus technico-tactiques, de collaboration, d'adresse, la course à pied est, elle, principalement régie par la physiologie et la biomécanique. Si on regarde strictement les équations scientifiques, la masse est une variable influençant beaucoup de facteurs. Les niveaux de force à produire, l'accélération, l'énergie cinétique. Pourtant, actuellement, il est difficile de parler de l'importance du poids en course à pied. C'est l'un, si ce n'est le plus gros tabou de ce sport. L'une des raisons principales est la mise en évidence par plusieurs études scientifiques du taux d'incidence anormalement élevé, que ce soit chez les athlètes élites ou chez les athlètes amateurs, de troubles du comportement alimentaire grave, comme l'anorexie ou la boulimie. Cumuler à d'autres facteurs de risque, penser que plus on est maigre, plus on sera performant dans son sport, peut amener vers des conduites alimentaires à risque. D'un côté, perdre du poids peut, théoriquement, améliorer la performance en course à pied. Ça ne sert à rien de le nier, c'est physique. Mais de l'autre, penser que la relation est aussi simple que plus maigre, plus performant, serait ne pas prendre en compte toutes les autres variables impactées par la perte de poids. Un déficit calorique trop important, trop longtemps, un pourcentage de masse grasse trop bas, des variations de poids trop importantes et trop répétées. Cela peut avoir des effets catastrophiques, voire même irréversibles sur la santé de l'athlète, et donc forcément sur ses performances, ce qui était initialement recherché. Il est donc primordial d'informer sur ses risques, c'est pour ça que j'en parle. Mais faire de ce sujet un tabou, et le passer totalement sous silence, est à mon avis contre-productif. Surtout que les troubles du comportement alimentaire, aussi gras soit-il, ne sont en réalité pas les seuls enjeux liés à la perte de poids quand on parle de course à pied, et de sport en général. Il y a un autre enjeu sanitaire mondial majeur que la course à pied contribue à améliorer. D'après le dernier rapport de l'Inserm, 47% des français seraient en surpoids, quasiment un français sur deux, 17% d'obésité. Il est intolérable de juger une personne obèse sur son physique, mais il est dangereux de nier les facteurs aggravants engendrés par cette maladie. Toujours d'après le même rapport, rappelons qu'eux sont amputables à l'obésité 47% des diabètes de type 2, 23% des maladies cardiaques, entre 7 et 41% des cancers. C'est la cinquième cause de mortalité dans le monde d'après l'OMS. C'est aussi une réalité qu'il ne faut pas oublier. Certains individus se mettent à l'activité physique, et par extension à la course à pied, pour perdre du poids. Non pas pour un objectif de performance, mais de santé. Et ça, sans développer de troubles du comportement alimentaire. Pour cela, ça serait gravissime de se retrouver avec un discours unique, sans nuance, qui pointe du doigt, voire moralise le premier qui chercherait à perdre un kilo, et ce sans distinction l'obligeant à s'accepter comme il est. Maintenant que j'ai pris le temps de nous remettre dans le contexte actuel, concentrons-nous sur vos messages. Comme vous l'avez souligné, les problématiques des coureurs élites ne sont pas du tout les mêmes problématiques que ceux des coureurs amateurs. Alors pour nous, en tant qu'amateurs, pourquoi est-ce que l'on souhaiterait perdre du poids ? Il y a d'abord ceux qui veulent perdre du poids dans une optique de santé. Il y aurait une légende comme quoi l'activité physique ne ferait pas perdre de poids. Perdre du poids, pour vulgariser, c'est dépenser plus d'énergie que ce qu'on apporte par l'alimentation. L'activité physique augmente la dépense énergétique. Alors, si on continue à manger sainement dans des quantités habituelles, ce qui parfois le piège, cela favorise une balance énergétique négative et donc favorise la perte de poids. C'est donc sur le papier une très bonne idée, il n'y aurait pas de raison à le décourager. Cependant, je vais quand même rajouter une petite remarque. Parce que quand on parle de santé, on a tendance à se focaliser sur le critère du poids, alors que ce n'est pas le critère principal. Un bon niveau de condition physique abaisserait de moitié les risques de mortalité, quel que soit le poids de l'individu, quand on le compare à un individu inactif. Certains scientifiques iraient même jusqu'à dire que, d'un point de vue purement santé, il vaudrait mieux être en surpoids et en excellente condition physique qu'être très mince mais totalement inactif. Donc, même si vous n'atteignez pas le poids de vos rêves, gardez à l'esprit, sachez que le plus important avant tout, c'est de courir. Courir pour développer votre condition physique et donc être en santé. Je dis courir parce que c'est le sport qui nous intéresse, mais ça pourrait être n'importe quelle activité physique en réalité. Ensuite, pour votre perte de poids en elle-même, eh bien, je ne suis pas là pour vous donner des conseils à ce sujet-là. Je ne suis même pas là pour vous dire si vous en avez besoin ou non. Je peux juste vous donner le meilleur conseil qui soit, c'est d'aller voir un diététicien compétent. Étrangement, je n'ai pas vu ce conseil quand vous avez débattu entre vous, alors que aller voir un expert, c'est quand même très souvent une bonne idée. Passons maintenant à une autre catégorie. Chez les amateurs, il y a ceux qui veulent perdre du poids pour être plus performants. Et oui, il n'y a pas que les athlètes élites qui veulent progresser, battre leur record. Le premier conseil que je peux vous donner en tant qu'entraîneur, c'est le même que Martin. Pour progresser en tant qu'amateur, priorisez l'entraînement. D'autant plus si vous n'êtes pas en surpoids ou pas obèse. Je ne compte plus les coureurs avec une corpulence moyenne, on va dire, qui pensent que leur levier de progression le plus important est leur poids. Alors qu'à côté de ça, par exemple, ils ne s'entraînent pas depuis si longtemps que ça. Ou ils ne s'entraînent peut-être pas correctement, pas suffisamment, ou alors pas assez régulièrement. C'est toujours une mauvaise idée de partir d'un exemple pour en faire une généralité, mais je vais quand même le faire. Par exemple, moi et Nicolas, qui avons cofondé Campus, sommes, je pense, un bon exemple qu'on peut se faire plaisir, avoir un niveau quasiment similaire et pourtant avoir un physique totalement différent. Ils passent combien d'y quoi ? On fait quasiment la même taille et pourtant on a entre 20 et 25 kilos de différence. Ensuite, la perte de 2, 3, 4 kilos au cours de la préparation est quelque chose qui parfois se fait naturellement avec l'augmentation des charges d'entraînement. Vouloir progresser, vouloir faire du mieux qu'on peut, vouloir optimiser le plus de choses possibles. Je comprends que certains coureurs veulent développer ces valeurs-là. Et je pense que cette recherche d'optimisation, ce processus peut inclure une légère perte de poids sans que ce soit systématiquement un drame. Tant que c'est fait avec parcimonie, évidemment, et tant que notre indice de masse corporelle n'est pas déjà très bas. Autant l'indice de masse corporelle a beaucoup de limites et est très souvent un mauvais indicateur, autant si vous avez un IMC à 18 ou inférieur, ça peut être un bon indicateur ou tout du moins un déclencheur pour au moins se poser la question. Après, encore une fois, si vous souhaitez faire des expériences un peu extrêmes, perdre beaucoup de poids, si vous voulez devenir affûté comme jamais, eh bien, allez voir un diététicien spécialisé dans le sport, j'imagine que ça doit exister, et qu'il saura vous garder dans le bon chemin. Pour clore le sujet sur le poids et la performance, je vais m'attarder sur ces derniers petits messages en disant très rapidement que, à ce jour, aucun régime spécial, on va dire, remis à manger, équilibrer ou ce que vous voulez, n'a démontré un intérêt pour la performance. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira « oui, mais machin », la réalité, c'est qu'aucun ne fait l'unanimité scientifiquement. Cependant, des effets délétères ont, eux, bel et bien été rapportés sur certaines populations, d'où l'intérêt de se faire suivre, encore une fois, mais aussi, c'est pour ça que je n'ai pas en parlé plus en détail dans cette vidéo. Finalement, on va terminer avec cette dernière catégorie, puisque cette vidéo est déjà peut-être assez longue, ce sont ceux qui, eh bien, ne veulent pas perdre de poids. Parce que sur Internet, on n'arrête pas de parler de ceux qui veulent perdre du poids, mais la réalité, c'est qu'il y en a quand même une bonne majorité qui ne veulent pas perdre de poids, veulent juste courir et qu'on les laisse tranquilles. Et d'après moi, ils ont bien raison, parce que courir, c'est bien ça le principal. Au lieu d'interroger les coureurs sur ce qu'ils mettent dans leurs assiettes, interrogez-les plutôt sur ce qu'ils mettent dans leurs plans d'entraînement. Et surtout, s'ils utilisent un plan campus. C'est pas impossible qu'ils soient de bons conseils. Voilà, c'est tout pour ce grand débat bonus. Merci aux coureurs du campus de nous avoir permis d'aborder ce sujet. Pour retrouver l'intégralité de ce grand débat, ou pour participer au prochain, je vous donne rendez-vous sur le Discord du campus. Vous trouverez le lien directement en description. Sinon, n'hésitez pas à continuer à participer à ce débat en commentaire de cette vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode du Grand Débat. À chaque fois, Elodie, elle veut que je dise Non, non, non!